Un mois pour le barrage d'Europa League avec des potentiels adversaires prestigieux ou un peu moins. Le plus prestigieux, ça peut être la vague. Dans l'élite, 33 rencontres en trois tours, les six premiers en superlite. Une lutte qui sera là pour le titre, contre la relégation de la journée, lutter, peut-être pas pour les six formations pour le titre, mais en tous les cas, on peut l'imaginer pour une grande partie d'entraînement aussi. On espère juste pas qu'Ibe aura battu en avance, parce que là, les playoffs ne serviront à rien. Allez, on va être positif. Formation pour une classe européenne lors de la saison. Battu au Vangdorf, Victor Espinoza, Bamba, Ajmamoud, au duel toujours avec Bamba. Il a la lourde tâche de remplacer Ousmane Lumbia, alors c'est pas... Amoura, la tentative de montée d'Ajmamoud, il va peut-être pouvoir tenter sa chance, il trouve une solution dans l'axe, ça combine très très bien. Espinoza le centre fort ! Il est contre et ça sera un énième coup de coin pour les Tessinois qui déroulent, déroulent dans ce... Ajmamoud, le Tunisien qui insiste et qui contourne son adversaire. Ce sera un carton, un deuxième si jaune n'a vu ce carton dans cette partie après Akishi. C'est Abdallah qui voit jaune aujourd'hui. 84ème minute de cette partie, il y a beaucoup d'exigence. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui arrivent de l'étranger. Alors on l'a vu avec Biouf, qui est l'exemple qui sera mis en évidence parce que c'était un succès. mais c'est dur que chaque transfert venant de l'étranger d'un jeune joueur se passe. Terminé par une frappe cadrée, mais 4 frappes, 3 buts, c'est parfait. Et c'est une seconde à cette partie que Lugano va remporter.